Alain Reyes. M. Reyes, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu un petit peu l'entrevue. Deux jeunes femmes qui reviennent, qui sont quand même étonnées quand elles arrivent. Elles arrivaient du nord de l'Italie, l'ont dit aux douaniens, nous arrivons du nord de l'Italie. S'attendaient à une série de procédures, puis étaient prêts à ça. On était quand même étonnés qu'on leur dise, bien, bon, c'est bon retour à la maison avec un petit dépliant. Vous en pensez quoi? Bien, ça fait déjà, en passant, plus de deux semaines que l'on pose des questions à la Chambre des communes, au gouvernement, pour les dire, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises à la frontière pour les citoyens et citoyennes, pas juste canadiens, mais les visiteurs qui arrivent au pays, et qui proviennent particulièrement des pays les plus touchés. On pense à l'Inde, on pense à la Chine particulièrement, à l'Italie maintenant, et il y en a d'autres qui se rajoutent à tous les jours. Au début, on parlait de la Chine surtout, mais là, il y a plusieurs pays, la Corée du Sud, même l'Allemagne, la France, l'Espagne. On est rendu dans les deux, mais ce n'est plus. 118 pays qui sont touchés par cette pandémie, parce que maintenant, on peut appeler ça une pandémie, c'est officiel, l'Organisation mondiale de la santé l'a dit, et on dit souvent, les gens essayent, on ne veut pas être alarmistes, on dit au gouvernement, on ne dit pas de fermer la frontière en date d'aujourd'hui, mais là, avec le discours de Donald Trump, il y a des questions qui vont se poser pour la suite des choses, ça évolue de heure en heure, ce sujet-là. Mais en même temps, on pense que le minimum comme pays pour protéger la population canadienne, la santé des Canadiens, mais notre économie, parce que les impacts économiques, on commence à peine à les constater, mais ils sont majeurs, je peux vous le confirmer. On dit qu'ils devraient avoir un minimum de contrôle dans les aéroports, particulièrement, aux frontières, et pas juste comme on voit. On est rendu à six semaines depuis le premier cas qui a été détecté, et au Canada, on a deux citoyennes que vous aviez en entrevue, deux jeunes, qui passent la frontière, qui arrivent dans un des trois pays les plus touchés, et qui n'ont eu aucune question, aucun test officiel, qui n'ont pas assez tout droit, qui retournent chez eux, puis heureusement, ils font preuve d'un civisme exemplaire en se mettant en quarantaine en ce moment. Vous savez comme moi que si on ne fait pas de tests, pas d'avertissements, on veut juste donner un petit dépliant, bravo à ces deux jeunes filles-là, on peut les applaudir, mais sur un groupe de 100, 200, 300 personnes, ce n'est pas 100 % qui agissent de cette façon-là. Il y en a qui vont dire « Ah, moi, je suis correct », qui vont prendre le métro. Il y a un risque important. Il est très important, puis l'impact sur la population est majeur. Donc oui, il y a les mesures d'hygiène de base qu'on a demandé à tous les Canadiens de mettre en place, mais le gouvernement a une responsabilité. Puis là, nous, ce qui nous fait peur comme opposition, et je le répète, on ne veut pas faire de partenerie là-dessus, mais dans toutes les situations de crise qu'on a vécues dans les cinq dernières années, ça a toujours été long avant que ce gouvernement libéral, Justin Trudeau, le premier ministre, prenne ses responsabilités, annonce des mesures concrètes. Et là, bon, les mesures du milliard hier sont un premier pas pour aider les gens qui sont chez eux en quarantaine, les gens seulement qui sont malades, parce qu'on peut penser, j'ai une entreprise qui m'a appelé dans ma région, qui m'a dit, moi, à cause de l'impact du coronavirus, je vais devoir fermer. Qu'est-ce qui se passe avec mes employés que je dois envoyer au chômage? Est-ce qu'ils vont avoir le droit aussi aux allégements? Quand on regarde en ce moment, les mesures, ils n'y auront pas de droit. Donc, on s'attend que le gouvernement, en plus des mesures d'aide aux Canadiens qui sont touchées directement par la situation, prenne des mesures concrètes pour s'assurer que cette pandémie, qui est très grave dans certains pays, ne se répercute pas ici au Canada. Et si ça l'arrive, vous avez vu les données qu'ont données la ministre de la Santé du gouvernement fédéral, ça peut toucher de 30 à 70 % de la population canadienne. Et on sait que ce virus-là est 10 à 20 fois plus fort que la grippe, parce que certains essayent de faire une comparaison. C'est un peu comme la grippe. Il n'y a aucune comparaison. C'est important que les gens comprennent. C'est vraiment sérieux. On doit prendre des mesures. Il ne faut pas être alarmiste. Mais en même temps, si on regarde les courbes dans tous les pays où ça a commencé, ça va à la même vitesse. Les Américains l'ont compris. Vous avez vu Donald Trump qui a changé son discours complètement. La courbe est la même qu'en Italie, qu'en Chine et ailleurs. M. Reyes, merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Et on va tout de suite aller à la période des questions à Québec.